Générique Bonjour, direction Blin aujourd'hui à la découverte du musée de la fève, unique en France. Il existe depuis 1990, 10 000 pièces sont exposées et le musée en possède encore 40 000 en réserve. La tradition de la fève cachée dans la galette remonte au Moyen-Âge. A l'époque, on y mettait la vraie fève, le légume, qui se cultive d'ailleurs encore aujourd'hui. A l'époque des rois, ils avaient tendance à manger la fève, puisque c'était un aliment comestible. Donc c'est à partir de 1874 qu'ils ont remplacé ce légume par une petite figurine en porcelaine. De 1874 à 1950, il y a eu des fèves toutes en porcelaine, mais les premières fèves ont été fabriquées en Allemagne, dans la région de Saxe. Mais nous, Français, à cause de la guerre 14-18, il n'était plus question d'acheter des fèves en Allemagne. Donc il y a eu trois fabriques du côté de Limoges, puisque nous avons une région réputée par sa porcelaine. Donc ces trois fabriques ont été Rangue du Congé, La Plagne et Limoges-Castel. Ensuite, il y a eu, dans les années 60, la petite fève blanche qu'on voyait partout dans nos galettes, c'était la fève en plastique. Il y en a aussi quelques-unes en couleur. Et ensuite, avec la modernisation, est apparue la fève en métal de riz. Et ensuite, une autre matière que l'on voit actuellement dans nos galettes, c'est la fève en céramique, qui, la plupart d'entre elles, sont fabriquées en Asie. Donc tous les thèmes ont été un peu fabriqués pour la fève. Ici, vous avez quatre panneaux, donc des fèves datant d'avant la guerre 14. Donc il y en a à peu près, pour aller sur ces quatre panneaux, à peu près 5 000 euros de fève. Et la collection entière, il y en a pour à peu près 150 000 euros. Enfin, la fève, plus c'est vieux, plus c'est cher, c'est comme tout. Et donc ce sont des fèves qui sont faites en série limitée. Donc voilà, très très rare. Et une bourse aux fèves est organisée chaque année à Blain. Elle aura lieu cette année le samedi 30 mars, de 9h à 18h, à la salle des fêtes de Blain.